Dans l'épisode précédent, j'ai importé dans Fusion un objet 3D créé sous Maya que j'ai intégré dans une composition. Ici, on va s'intéresser au tracking 3D qui est vraiment performant dans Fusion. Alors le tracking 3D, c'est quoi ? Si vous avez un plan en mouvement, le tracking 3D permet d'analyser ce plan et de déterminer le mouvement que la caméra a eu au moment du tournage. A partir de là, le logiciel va créer un espace 3D et une caméra 3D qui va reprendre les mouvements de la caméra du tournage. Ainsi, vous pourrez rajouter des éléments 3D créés avec des logiciels dédiés. Et ces objets s'intégreront parfaitement à votre plan puisque le mouvement de la caméra 3D qui les filme sera le même que celui de votre plan. Pour gagner du temps, j'ai déjà importé le même logo qu'à l'épisode précédent. Pour l'instant, les logiciels de tracking 3D se basent en général sur le contraste de l'image. Une image peu contrastée sera donc plus dure à analyser et le résultat risque d'être moins précis. Sachant ça, pour tester un peu les capacités du logiciel, j'ai fait un travelling avant par temps gris. Et donc avec peu de contraste, histoire de voir ce que Fusion avait dans le ventre. Comme d'habitude, je clique sur mon média in et avec le raccourci majuscule plus espace, je cherche le tracker 3D dans la fenêtre d'effet. C'est celui-là, le camera tracker. Maintenant, je vais dans l'inspecteur pour paramétrer cet effet. Sur ce premier onglet, avant de faire quoi que ce soit, je coche ici le tracking bidirectionnel. Ainsi, DaVinci va faire un premier passage en lisant le clip dans le sens de lecture, puis un second dans le sens inverse. Ça permet d'éliminer un certain nombre d'erreurs. Ensuite, le paramètre principal, c'est ici, le seuil de détection. En gros, c'est à partir de quel écart de contraste un pixel doit être retenu comme point de track. En général, pour commencer, vous pouvez laisser la plupart des paramètres tels qu'ils sont par défaut. C'est uniquement si votre tracking 3D donne un trop mauvais résultat que vous pouvez essayer de les modifier pour l'améliorer. Par exemple, si vous baissez le seuil de détection, alors plus de pixels vont devenir des trackers. Vous aurez probablement plus de précision dans l'analyse, mais une légère baisse du seuil peut impliquer beaucoup plus de pixels à traquer, et donc un temps de calcul qui augmente exponentiellement. Et même parfois, certains pixels seront retenus comme trackers alors qu'ils ne devraient pas l'être. Le seul paramètre à modifier éventuellement en plus du tracking bidirectionnel, c'est ici, le track channel. C'est-à-dire quel canal fusion va utiliser pour comparer le contraste. Vous avez par défaut la luma, c'est-à-dire la luminosité globale. Mais suivant les cas, le canal bleu, ou vert, ou rouge peut être plus contrasté. Pour vérifier ça, c'est ici, dans les icônes de visualisation. Je peux voir chaque canal individuellement, et ainsi comparer leur luminosité respective, pour voir si l'un d'entre eux a un contraste plus élevé. Dans mon cas, je vois que c'est le canal bleu. Mais je vais rester sur l'option par défaut pour l'instant, à savoir la luminance. Ensuite, je clique sur Auto-Track, ici. Le tracking est terminé. Je vais dans ce deuxième onglet, et ici je peux rentrer les informations concernant les conditions du tournage. J'ai noté la focale utilisée, donc je la rentre ici. Et j'indique aussi quelle caméra j'ai utilisée. Cette information sert à déterminer la taille du capteur de la caméra, qui a une influence directe sur la focale. Alors si votre caméra n'est pas dans cette liste, vous pouvez rentrer manuellement les dimensions du capteur, ici. Si vous ne les connaissez pas, une simple recherche sur le net vous aidera. Attention, il faut les rentrer en pouces, pas en millimètres. Cette étape n'est pas indispensable, mais elle peut être très utile. C'est tout pour cet onglet. Maintenant, le troisième onglet, ou le gros du travail, va se faire, puisque c'est ici que Fusion va analyser le mouvement à partir des points de trac. Sans rien modifier, je vais déjà voir ce que les réglages par défaut donnent. Je clique donc ici sur Solve, et Fusion va essayer de trouver ce qu'on appelle une solution 3D. C'est fait. Je regarde ici l'erreur moyenne, qui m'indique la qualité du tracking. En dessous de 1, c'est correct, sans plus. Et en dessous de 0,5, ça commence à être vraiment bon. Là, je suis autour de 0,7. Je sais donc qu'il va falloir que j'améliore un peu la solution trouvée par Fusion. Pour ça, je vais filtrer les points de trac qui ne sont pas satisfaisants. Ça se fait ici. Je ne touche pas à ce premier paramètre, en général ce n'est pas nécessaire. Il correspond au nombre minimum d'images pendant lequel un point de trac doit être visible pour être retenu. Je baisse par contre le seuil maximum pour mes erreurs de trac. Et je vois en bas qu'en faisant ça, j'ai sélectionné 612 points de trac qui ne remplissent pas cette nouvelle condition. Je les supprime donc. Vous pouvez aussi supprimer manuellement des points de trac directement dans l'image, en les sélectionnant un par un ou en groupe. Et en les supprimant de la même manière. Attention à garder un nombre de points de trac suffisant. S'il ne vous en reste que quelques dizaines, il y a peu de chances pour que le tracking soit réussi. Maintenant que j'ai filtré les points de trac, je relance l'opération en cliquant à nouveau sur Solve. J'ai maintenant une erreur moyenne d'environ 0,2. Ce qui est très bien. Je vais donc en rester là pour cet onglet. Je passe au suivant et je clique tout simplement sur Export. Le nom est trompeur. On ne va rien exporter, mais juste créer la caméra et l'espace 3D à partir de la solution trouvée dans l'onglet précédent. Comme vous le constatez, Fusion a automatiquement créé une série de nouveaux nœuds. La caméra 3D. Le point cloud qui va juste vous permettre de visualiser les points de trac en 3D. Le ground plane qui est une référence du sol d'après la solution de Fusion. Évidemment un nœud Merge 3D qui est donc ce nouvel espace 3D. Et enfin un moteur de rendu pour transformer tout ça en image 2D exploitable. Je clique sur mon Merge 3D et je l'affiche dans le moniteur 2. Vous voyez la caméra 3D et ici les images clés de cette caméra qu'on retrouve ici. Une image clé pour chaque image du plan. Le point cloud est très utile pour placer des objets dans l'espace. Remarquez ici, ce groupe de points correspond visiblement aux branches de l'arbre en bord de cadre. Cela c'est très clairement le sol. Et ici ça doit être le bâtiment. Je prends donc mon logo et je lui ajoute un nœud de transformation 3D pour pouvoir le placer comme je le souhaite dans l'espace. Et je connecte ce nœud à mon Merge 3D. Je voudrais qu'il soit à peu près au même niveau que l'arbre. Alors dans mon moniteur 1, j'affiche mon moteur de rendu pour avoir l'image finale. Et je déplace le logo en utilisant mon de transform 3D et en me guidant par rapport au point cloud. Comme dans After Effects ou dans les logiciels de 3D, vous pouvez afficher différentes caméras pour mieux vous situer dans l'espace. C'est avec un clic droit et ici dans le menu caméra, on a la caméra 3D créée par Fusion, puis on retrouve la caméra perspective générique et les classiques caméras orthographiques face, dessus, gauche et droite. Maintenant qu'il est placé, j'agrandis un peu mon logo en augmentant son échelle. Je peux désactiver ensuite le point cloud et le ground plane, puisqu'ils ne servent plus à rien. Ou même les déconnecter du Merge 3D. Enfin, je lance la lecture pour vérifier le résultat. Ça fonctionne plutôt très bien en termes de raccord entre le mouvement réel et celui en 3D. Alors bien sûr, là j'avais un plan fluide et sans à-coups, donc a priori simple à traquer. Mais je vous montre rapidement un tracking 3D avec un plan filmé à la main, volontairement beaucoup plus chaotique. Après un premier solve, j'ai juste augmenté un peu le seuil pour la longueur minimum du track et j'ai réduit le seuil d'erreur. Puis j'ai relancé un deuxième solve. Et même avec une erreur moyenne d'environ 1,2, ce qui n'est pas terrible, j'ai obtenu ce résultat qui est déjà très convaincant. Ça démontre l'efficacité de fusion dans ce domaine. Si malgré tout vous avez un plan pour lequel le tracking 3D manque de précision, dans ces cas-là, quel que soit le logiciel, il faut retravailler le mouvement de la caméra 3D image par image. C'est un peu fastidieux, mais ça se fait juste en modifiant les images clés de la caméra qui ont été créées par le logiciel. Je reprends ma composition initiale. Je n'ai plus qu'à relier ce moteur de rendu à mon Media Out pour pouvoir utiliser cette composition. Pour une meilleure intégration de la scène 3D, il faudrait travailler son éclairage pour qu'il reprenne la qualité et la direction de la lumière dans le plan réel. Là, il y a deux solutions. Soit exporter la scène 3D en FBX pour l'utiliser dans un logiciel de 3D, où là vous aurez beaucoup plus de possibilités pour travailler la lumière et la texture des objets. Pour ça, dans la fenêtre d'effet, vous tapez FBX et vous choisissez FBX Exporter. Vous choisissez ensuite un dossier de destination et un nom pour cet export. Je le raccorde au merge 3D pour que l'exporteur sache quoi exporter. Pour le reste, on peut laisser par défaut les autres options. Ensuite, dans le menu Fusion, je sélectionne Render All Saver et j'attends que l'export soit calculé. Vous n'avez plus qu'à l'importer dans Blender, Maya, C4D ou autre. Ici, je l'ai importé dans Maya et j'ai bien le logo, mais surtout la caméra avec les images clés créées par Fusion. De là, je pourrais travailler sur ma scène, puis exporter une séquence d'images que je viendrai juste coller sur le plan réel dans Fusion. Mais si vous n'avez pas accès à un logiciel de 3D, alors vous pouvez faire ça directement dans Fusion. Le résultat sera moins abouti parce qu'il y a moins de possibilités en termes de lumière et de texture. Mais en travaillant un peu, on arrive quand même à des résultats très convaincants. On verra ça dans l'épisode suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada